Le rôle des EPN, effectivement, il est amené à changer parce que les besoins ne sont plus les mêmes. Déjà, en termes d'équipement, plus de la moitié des personnes qui fréquentent les EPN sont équipées à domicile. Donc, on va bien, la question n'est plus là. De plus en plus, les écoles vont être équipées. Enfin bon, la question de l'équipement, je ne dis pas qu'elle est derrière nous, ce n'est pas vrai. Il y a encore une partie publique les plus fragiles qui ont un problème d'équipement. Donc, il faut garder cette partie-là. Mais si on met de côté la partie équipement, il y a la partie accompagnement aux usages. Ce que je disais, c'est que les usages changent. Donc, les besoins aussi, les attentes par rapport aux EPN vont changer sur les attentes. Et les besoins changent, pas seulement, comme je l'évoquais tout à l'heure, du fait qu'il y a des nouvelles générations technologiques qui nous obligent à des nouveaux apprentissages, mais parce qu'aussi, il y a un certain nombre, il y a un phénomène de dématérialisation croissante qui va, comment dire, amener des nouveaux besoins. Je parlais de l'IA administration tout à l'heure. Il y a toute une série d'EPN qui témoignent du fait qu'ils se retrouvent à jouer un rôle d'auxiliaire de service public en accueillant des publics pour les aider à remplir leurs fiches d'emploi, leurs droits de CAV, d'emploi, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant parce qu'il y a un délestage de la puissance publique. Demain, on peut avoir d'autres phénomènes comme ça liés à cette dématérialisation. Et puis surtout, et ça, je dirais que c'est plutôt l'EPN qui subit une évolution, qu'elle soit technologique, qu'elle soit de la part de la puissance publique ou d'ailleurs. Mais ce qui est plus intéressant, plutôt que de subir, c'est que l'EPN peut aussi se saisir du numérique pour construire une nouvelle offre, entre guillemets. Le mot offre n'est peut-être pas complètement adapté, mais une nouvelle proposition sociale par rapport au public qui l'accueille et qui soit plus de l'ordre d'utiliser le numérique pour rendre les gens plus acteurs, plus en prise avec leur vie. On parle en anglais d'empowerment, nous on parle de pouvoir d'agir. Mais voilà, mon pouvoir d'agir à la fois au sens individuel, d'avoir les capacités à évoluer dans ma vie, à chercher du travail, à me former, à sortir d'une forme de solitude, etc. Mais aussi du pouvoir d'agir collectif, c'est-à-dire monter une association, m'inclure sur un projet de transformation du quartier, dire mon mot sur le projet de transformation du quartier, etc. Et ça, on en a besoin à la fois individuellement et collectivement. Et les acteurs publics en ont besoin aussi. C'est-à-dire que quand on parle de démocratie participative, etc., les élus vous disent « Ouais, mais c'est toujours les « usual suspects », on voit toujours les mêmes, les retraités, les trois grandes gueules du quartier qui viennent aux réunions, etc. » Et pour cause, parce que d'abord les dispositifs sont toujours les mêmes, un peu les dispositifs de participation n'ont pas vraiment bougé depuis des lustres, même si là, il y a une loi qui a ouvert une brèche en politique de la ville sur la participation. Mais on est quand même sur des dispositifs qui évoluent très lentement. Et surtout, il n'y a pas le… comment dire ? Justement, il n'y a pas cet espace pour que les citoyens se prennent au jeu de la participation. Et donc, on peut aussi utiliser le numérique pour cette co-construction de la ville, de la vie du quartier par les habitants. C'est un point, je pense, où on a encore beaucoup, beaucoup de choses à imaginer, à développer. Et les EPN pourraient être un des acteurs, faire de lance de cette participation.